Salut les amis, c'est MMSimulton, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon GO. Donc voilà, on commence. J'ai pas mal d'évolution à faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a là ? Tiens, tiens. Qu'est-ce qu'on a là, dis donc ? Ah si, on a un truc sur le PokéFest. Alors putain, 20 balles ! Mon cochon ! Après, c'est vrai que j'en avais entendu parler. Mais c'est quand même 20 euros. Donc, enfin, 17 euros, on va dire. Donc, voilà, on a pas mal d'évolution à faire. On va essayer de faire surtout celles qu'on n'a pas dans le Pokédex. Parce que j'en ai pas mal encore que j'ai pas. De toute façon, je suis encore là d'avoir les 600 Pokémon qui... Allez ! Alors, où que c'est qu'on en est ? J'ai essayé de voir, mais là, normalement, on a presque tout, je crois. On va essayer de... Pomme de pique ! J'avais pas pomme de pique, et il m'en manque encore 5. Je vais voir ce que j'ai comme objet... Ah oui, j'ai pas ce qu'il faut. Ah merde ! J'ai pas assez pour faire... Ça, par contre, j'ai assez. On va se faire celui en 1450. Hop ! Parce que j'ai plein d'objets de... De... J'ai plein d'objets de signaux. Pour pouvoir les faire évoluer. Par contre, derrière, c'est vrai que j'ai beaucoup de... J'ai beaucoup de choses. Hop ! Dimoré, je l'avais pas. Ça tombe bien. C'est un peu le but, en fait, de faire évoluer pas mal de Pokémon que je n'avais pas, pour pouvoir avoir des nouveaux Pokémon. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas encore ? Qu'est-ce qu'on n'a pas ? Qu'est-ce qu'on n'a pas ? Granupio ! Granupio, je n'avais pas... Je n'avais pas... Tangalice. Tangalice. Donc, j'espère que ça vous plaît. Bon, après, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste une haie de buisson. Ça ne fait pas grand-chose. Mais c'est toujours ça. Alors, Granupio... Je n'ai pas en pif-œil. Granupio, c'est celui qui avait au début. C'est vrai que je suis un peu perdu. Donc, je sais que ça fait un peu bizarre. Je pense que vous avez dû remarquer qu'il y a quelque chose qui a changé chez moi. Peut-être mes cheveux. Par hasard. En gros, oui, il y a quelques semaines, j'ai décidé de me couper des cheveux pour pas mal de raisons. Donc, j'espère que ce petit coup vous va bien. Sachant que je l'entretiens tous les deux, trois jours. Donc, c'est sûr qu'avant, je ne faisais pas ça. J'étais très loin de faire ça. Donc, hop. Tangalice. Hop, nickel. Alors, où est-ce qu'on en est ? Après, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire ? Lui, non. Je pourrais le faire évoluer. J'ai même eu l'impression de pouvoir le faire évoluer. Mais pour ça, je pense que celui-là, je le ferai dans une future vidéo. Soit une, soit trois futures vidéos. On verra comment je partagerai le truc. Clac, clac, clac. Qu'est-ce qu'on a encore ? Qu'est-ce qu'on a encore ? Je crois qu'on n'a plus grand-chose. Ah, si, si, si. On a Roserda à faire évoluer. À faire évoluer. Voici. En fait, le truc, c'est que dans la première G, je pourrais tous les faire évoluer, ou presque. Mais je ne vois pas l'intérêt. Franchement, je ne vois pas l'intérêt de faire évoluer des Pokémon que j'ai déjà dans la première G, qui ne sont peut-être même pas meilleurs que ceux que j'avais à voir, etc. Il y a vraiment pas mal de petits trucs comme ça qui sont inutiles, je trouve. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, non, lui, je peux le faire aussi. Oui, on va se faire un Vibra-Nynphe. Et puis, un Libégon. Allez, on est parti. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous plaît. C'est une petite vidéo comme ça. De toute façon, après, c'était entre parenthèses prévues. Je vous l'avais dit en stream, il y a quelques jours. Pour moi, c'est hier, mais avec le montage et tout, il y aura peut-être quelques jours de décalage. Donc, voilà. C'est pour ça que je vous dis que, voilà, il y a certainement quelques jours de décalage déjà. Bon, ça, c'est pas mieux. Ça fait un certain temps que, bon, je me dis qu'il faut que je reprenne les vidéos et tout, mais après, je ne sais pas forcément sur quoi reprendre. C'est sûr qu'il est là le problème, en fait, c'est que je ne sais pas forcément sur quoi reprendre. Quel genre de jeu, en quelle quantité, etc. Et c'est un petit peu compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Déjà, j'ai déjà, j'ai déjà... Ah, attends. Ah, mais lui, il doit valoir avoir à l'heure glace pour pouvoir le faire évoluer. Est-ce que j'ai assez de bonbons, pote ? Non. J'ai assez de bonbons. Toi, de toute façon, ne t'évolue pas. Drabi. Et oui, je peux aussi avoir un Dratek. C'est les Pokémon emblématiques de cette génération-là. Dibégon et Dratek, c'est... À mon avis, il n'y a pas... Ah, c'est les Pokémon... Je crois que c'est les seuls Pokémon dragons de cette série. Mais moi, celui-là, Dratek, c'est vraiment... En fait, c'est Drabi qui me plaisait le plus. Parce que Drabi, en fait, c'est vraiment le Pokémon, déjà, qui donne le plus de fils à retordre quand tu veux... Quand tu veux le capturer. Voilà. Pour être en l'air net, c'est-ci. Je crois que j'ai dû passer 2-3 heures pour les capturer sur toutes les versions où il était disponible, quoi. Sur chaque version. Donc, parce qu'il est plutôt difficile à trouver. Donc, voilà un petit Dratek. Très sympathique. Hop. Donc, on complète le Pokédex, encore. Il n'est pas monstrueux. J'ai les Latios, les Latias. Je pourrais, je pense, même faire évoluer un Tarsel. Ça, on a un Luxio. Lequel est meilleur. Si on peut préparer. Donc, je vais juste faire évoluer le Luxio en Luxray. Et puis, comme ça, on complète la série. Le but, c'est de compléter un maximum de Pokédex. Je pense que comme tous les Pokémon... Enfin, comme tous les Pokémon. Vraiment, comme tous les Pokémon. Parce qu'au final, c'est... Dans tous les Pokémon que... Ultra Laser, c'est pas mal. Ok. Donc, voilà. Luxray, Dinopli, Tata, Tita, Tata... Là, on va se faire évoluer le Chantilly. Chantilly, plutôt. Hop. J'ai de quoi le faire évoluer. On est pas mal. Donc, voilà. Donc, j'espère franchement que ça vous plaît. Cette vidéo. Parce qu'après, c'est vrai que j'essaye de... Ça va, c'est vrai que j'essaye. C'est que tous les jours, je vois un petit peu. Histoire de faire des séries, etc. Etc. Et on complète. Je complète au fur et à mesure le Pokédex, etc. Etc. Je crois qu'il y a un autre Pokémon entre les deux. Je dois voir un autre qui est différent et qui porte un autre nom. Est-ce que j'ai assez 5 coquilles ? Oui, on peut le faire évoluer. 5 coquilles, je ne sais plus son évolution, ce que j'ai. Pourtant, il est dans le dernier bouclier. Qui est, d'ailleurs, je ne vais pas tarder à reprendre sur... Je vais le refaire en stream. Je pense demain. Pour moi, demain. Cryptozaur. Je vais certainement refaire des épisodes en stream. Parce que... Je crois que le micro est bouche, plus ou moins. Mais bon, on s'en fout. En gros, oui. Donc, comme je disais, possible que d'ici demain, parce qu'on est le 16 aujourd'hui... Oui. Donc, demain, il peut y avoir l'extension qui va sortir. C'est l'île Armure, je crois, qui sort demain, le 17 juin. Donc, c'est pour ça que je risque de faire un stream dessus et de voir un peu ce qu'il en est. Parce qu'en gros, il rajoute pas mal de Pokémon. Il rajoute une nouvelle île. Il rajoute pas mal de trucs dessus qui a l'air vraiment intéressantes. Un petit peu intéressantes, pas forcément. dingue non plus. Parce que ce jeu... En fait, moi, c'est vrai que... Je vais pas dire que je t'aime pas. Ce que j'adore Pokémon, ça fait... Depuis très petit que je joue à un jeu là. Donc, voilà. Mais... Je vais dire que franchement, au fur et à mesure du temps, quand on a connu le jeu... Depuis le début et tout, j'ai remarque que le jeu se dégrade. C'est un peu comme les net for speed. Net for speed, ça fait depuis un moment aussi qu'ils jouent et tout de suite chez les gamins. Mais au fur et à mesure qu'ils font des jeux, ça, c'est innovateur, c'est... Voilà, il y a du futuriste dans ce qu'ils font, quand même un petit peu. Mais ça reste, somme toute, basique. Et moi, ça me pèle pas plus que ça. Personnellement, j'aime. Mais si il y a un truc, c'est comme les net for speed. Vraiment, net for speed. Le meilleur net for speed, c'est Master Indeed. Le premier, pas le deuxième. Le deuxième, il est moche. Il n'est pas très joli pour la génération où il est sorti. Et voilà. En gros, il n'y a pas... Voilà, c'est pas pareil. Le premier Master Indeed était vraiment monstrueux, quoi. Mais le deuxième, c'est pas vraiment ça. Pas assez de bonbons. Pas assez de bonbons. Et... Pas assez de bonbons. Ok, c'est génial. C'est la fête du slip, c'est nickel. Bon chiot. On va faire évoluer le pont chien. En mastouffe. Ceux-là, par contre, je connais bien quand même. Même si... Je pourrais... Pourtant, après... Attention, cette génération là, tritosaure, tout ça. Bizarre. Mais... Je sais pas, c'est un peu compliqué. Donc, ouais. Voilà, moi, après, il y a des trucs, même les Pokémon, quand on regarde, ceux qui sont sortis après la deuxième, troisième G, non, troisième G, ça passait encore. Mais... En fait, ça devient vite relou, quoi. Ça a mal tourné, je trouve. Les Pokémon ne ressemblent plus à ce qu'ils ressemblent à bon. En fait, avant, ça avait un côté sympa à Kichitou. Et puis maintenant, ça ressemble vraiment plus à rien. Après, c'est mon avis. Je pense que chacun a son avis. Et je pense que tous ceux qui ont à peu près mon âge doivent penser à peu près à la même chose que les deux, trois premiers sont les meilleurs. En fait, les Pokémon jusqu'au jeu. Même si les jeux sont pas mal aujourd'hui. Il faut que je marche un kilomètre avec lui. Alors, Autotope. Frature évolue en Minotope. Donc voilà. Donc j'espère franchement que ça vous plaît, ce petit stream. Euh, ce... Oh là là, moi j'ai vraiment de merde. Cette petite vidéo, parce que c'est vrai que c'est un peu... Pas un retour à la source, mais un petit peu... Parce que c'est vrai que ça fait un moment que je ne fais plus de vidéos, mais beaucoup de streams. Ça me manque pas forcément les streams, les vidéos. Ouais, mais il faut que j'arrête de parler de stream. Mais, euh... On va dire que, voilà, il y a quand même un... Je ne sais pas, ça me manque pas plus que ça, on va dire, les vidéos. Parce qu'en gros, quand même, les streams, ça demande quand même du boulot. Et, euh... Voilà, ça demande quand même pas mal de boulot. Qu'on le veuille ou non. C'est quand même, euh... Énormément de boulot. Que de faire un stream. Il faut jouer et rester concentré en même temps. Voilà aussi, hein, mais... Et puis, t'as... Aussi, il faut que tu parles au tchat. Non, il faut que tu veuilles le tchat, il faut que tu l'utilises, machin et tout. Après, quand t'as commencé à lancer un débat, ça peut aller plus vite. Et mieux, c'est pas même. Mieux surcentré sur le sujet. Mais, euh... Voilà, il faut que le sujet soit intéressant aussi, hein. Donc, euh... Je ne peux pas dire que c'est pas intéressant, parce que des fois, là, c'est très intéressant. Mais, euh... En tout cas, j'espère que ce que je vous dis vous plaît ou que vous ne vous plaît pas, hein, mais... Bah, pas que ça ne vous plaît pas, mais... Et que vous comprenez ce que je dis, et dans quel sens je le dis, parce que je ne le dis pas forcément à des sens négatifs. Surtout à des sens, par exemple, par rapport à Pokémon, que c'est pas négatif, mais c'est, entre parenthèses, on va dire, une constatation. Donc, euh... Un Pokémon, c'est plus ce que c'était, et que moi, perso, j'aimais bien des versions, là, d'avant. Donc, euh... Rouge, jaune, vert... Non, rouge... Rouge, bleu, jaune... Et aussi, non, il y a un vert aussi, mais je crois qu'il n'est pas sorti en France. C'est-à-dire qu'au Japon, euh... Qu'est-ce qu'il y avait d'autres ? Il y avait, euh... Argent, or... Et, euh... Rubis, Saphir... Emeraune. Ces trois-là, c'est vraiment les... Les trois versions, euh... Les plus, euh... Qui... Qu'à trois versions. Oui, trois versions, parce qu'en gros, Les trois générations, on va dire, qu'ils m'ont plus plu. Mais, euh... Ça, je suppose que je peux pas le faire évoluer, euh... Non, non. Ça, est-ce que je peux le faire évoluer ? Bien sûr. Allez, hop, on fait évoluer, mia-mia-sme. Donc, voilà. Donc, je sais pas, par exemple, si... Vu qu'on est toujours en période, on va dire, entre parenthèses, de déconfinement, si vous passez votre temps à toujours mettre un masque dehors, ou pas. Par exemple, euh... Moi, je sais que dehors, ça sert à rien. Surtout qu'en plus, on est dans la nature, il n'y a personne. Euh... Je fais attention quand même, hein. Je vais pas dire juste quand je vais dans un magasin ou quoi. Je mets mon masque. Ça, il y a pas photo. Mais... Quand... Je... Je suis dehors. J'en profite. Et je mets pas mon masque. Parce que c'est assez contraignant, quand même, d'avoir un masque, hein, sur le pif. Donc, c'est pour ça que je le mets, mais je vais pas me casser la tête à le mettre dehors. Surtout quand je sais que, bah, il y a personne à côté de moi, que machin... Je le mets quand je suis dans le... Dans le... Dans le... Dans le commerce, parce qu'on voit que du général, je vais te forme. Voilà. Le seul moment où j'en ai besoin, c'est dans l'e-commerce. Je fais pas grand-chose d'autre. Donc, voilà. Donc, voilà. Je sais pas si vous, vous en servez encore. Ça, on va y laisser de côté... Trompignons... Je sais plus s'il évolue ou pas, lui. Après, derrière. Je crois que oui, mais je vais vérifier. Je sais plus s'il a trois évolutions, lui. Je trouve quand même que ce virus, en fait, a provoqué beaucoup d'hystérie, je trouve. Ah, non, donc j'ai bien fait. Allez, hop. On passe au suivant. C'est qu'après, il y a beaucoup de... Voilà. En fait, je trouve que oui, il y a beaucoup d'hystérie pendant ce jour. À cause de ce virus, en sachant qu'il a fait du mal, mais pas non plus énormément de mal. En gros, il aurait pu être... Pire. En gros, il y a eu beaucoup de survivants, quand même. En gros, il y a eu qu'un pour cent des malades qui sont morts, quoi. Ou dix pour cent, c'est pas... Bah... Je vais pas dire dix pour cent, parce qu'en gros, il y a certainement encore des malades qui n'ont pas été détectés. Et qui ne le seront sans doute jamais. Parce qu'ils se sont... Même moi, j'ai un... J'ai jamais été détecté, quoi. Mais il me semble qu'au mois de janvier, j'ai dû l'attraper de Jérus. Mais... J'ai pas eu... Enfin, j'ai une grosse toux et tout, mais j'ai pas eu plus, quoi. Voilà. Et puis, c'était une époque où on n'en parlait pas du tout. Donc, voilà. Donc, hop, c'est vrai que je parle pas beaucoup de Pokémon. Là, on est sur du noissier. Ok. On est pas mal, là. On est pas mal du tout. Lui, j'ai pas le faire évoluer. Toi, qu'est-ce que t'as, toi ? Ouais, t'as pas de bonnes choses. Paul Arrime, pareil. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a fait 20 minutes pour papoter un petit peu. On est pas mal. Hop. J'ai un oeuf qui va éclore. Donc, je pense que je vais avoir les deux. À moins qu'il me manque quelques... Pour cent. Ouais, on est pas mal. Je crois que je l'avais pas, cette version-là. La version d'Alola. Voilà. Un oeuf de 10 km aussi. C'est ça pour un barpo, quoi. Putain, mais sérieusement, merde. Barpo, il devrait pas être dans les oeufs de 10 km. Alors, ça... Ah merde, c'est vrai que j'en ai eu plus. Mais comment ça, c'est vrai que j'en ai eu plus. Ok. Ok, donc j'ai débloqué pas mal de médailles. Parce que c'est vrai qu'après... Deux médailles, ça m'a. Ok. Nickel. 2000 XP. Bien. On va voir si j'ai pas eu un petit cadeau par hasard. Et oui. Est-ce que je vais avoir eu un oeuf ? Parce que j'aimerais bien avoir eu un oeuf. Et merde, j'ai plus de place dans mon sac. On va virer quelques pokéboules. Et ouvre-moi ça. Donc voilà. On va ouvrir ce cadeau. Et si j'aimerais bien avoir un petit oeuf, ça serait bien. Non, pas d'oeuf. Donc j'ai pas tourné de pokéstop jusqu'à que j'ai un oeuf. Parce qu'en gros, le truc, c'est qu'il y a de grandes chances que si je tourne un pokéstop, j'ai d'avoir un oeuf soit de 10, soit de 3 kilomètres. Et c'est pas intéressant. Alors que les oeufs de 7 kilomètres sont toujours plus... Merde. Qu'est-ce que je fais comme ça ? Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Mais on s'en fout. Donc voilà. Donc moi, j'aimerais avoir un oeuf de 7 qui me permettrait d'avoir les versions d'Alola et les versions de Galar. Parce que j'ai pas eu encore le Smogogo de Galar. Et le Smogogo aussi, par conséquent. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'avais pas eu encore ? Mais il y a d'autres trucs que j'ai pas eu. Et de toute façon, en fait, j'en ai aucun. Pour être clair et honnête, c'est que j'en ai pas eu un seul de Galar. Quoi que si, j'ai eu Limonde et Miaos. C'est les deux que j'ai eu. Même d'Alola, j'en ai pas eu tant que ça. Parce que j'ai eu... Qu'est-ce que j'ai eu d'Alola ? J'ai eu... Tadmor. Tadmor. Et... Et ratata. Donc... Sur ce, les amis, on va s'arrêter ici. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était même si malheureusement. Je vous dis ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada